Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mercredi 11 mai 2022 avec et comme toujours et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allez-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va de mieux en mieux, encore et encore ces petites quintes de tout. Donc c'est pour ça que, mille excuses, je vous ai posté hier concernant les tirages et tout. C'est vrai que c'était pas facile pour moi là de tout refaire. Je pensais y arriver en fin de compte, non, parce que c'est pas évident. Parce que vous savez très bien quand on fait les cartes, vous m'en rendez, on utilise notre voix. Donc quand vous avez une grosse angine comme ça et surtout les quintes de tout, c'est pas évident. Donc voilà, dès la semaine prochaine, là je vais me reposer encore ce week-end, je vais bien reposer ma voix ce week-end, ne vous inquiétez pas. Donc dès la semaine prochaine, je reprendrai mes guidances de la semaine. Les signes astrologiques, ne vous inquiétez pas aussi, je les ferai plus la dernière semaine, je les ferai la troisième semaine du mois, comme ça vous les aurez sûrs avant le mois qui commence pour vos signes. Et puis les tirages du jour aussi, je les ferai, je les ferai pas si tard que ça ou le lendemain matin pour le jour même. Je les ferai plus tôt, comme ça vous les aurez vers les 18h, voilà, d'accord, 18h, 18h, 19h, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, la mère Oléa se repose, mais c'est surtout sa voix, c'est surtout la voix, donc ça fatigue énormément. Mais je reviens, ne vous inquiétez pas, d'accord, je remets tout ça en place. Voili, voilou. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, je vais vous faire un petit tirage express, on va voir ce que ça va donner, mais déjà dès ce soir, je la ferai plus tôt, là, votre tirage du jour du jeudi 12 mai 2022. Allez, c'est parti mon Kiki, donc pour ce mercredi 11 mai 2022, donc le chiffre 11 déjà par rapport à la numérologie, c'est un mètre nombre, donc c'est chiffre nombre puissant, c'est comme le 11, le 22, le 33, le 44, ce sont des nombres qui ne s'additionnent pas, donc c'est surtout des maîtres nombres puissants, on les appelle les maîtres nombres. Donc là, pour ce chiffre, enfin ce maître nombre, pardon, 11, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la tension, la nervosité. Donc pour cette journée, je vais vous recommander d'être calme, d'être zen, par rapport à une situation qui peut-être vous tracasse, vous agace, vous énerve. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une situation, ça peut être concernant si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être dans tout ce qui est par rapport aux professionnels, tout ce qui est par rapport peut-être évidemment aussi dans le domaine de la santé, malheureusement. Donc voilà, il y a une situation où vous êtes dans l'attente, vous êtes agacé, vous êtes énervé face par rapport à l'autre, face par rapport aux autres, voilà, ou par rapport à tout ce qui est par écrit, parce que la planète qui est associée au mercredi, c'est la planète Mercure, et la planète Mercure, c'est tout ce qui est en rapport à l'écriture. Donc tout ce qui est, on va dire, les écrits. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un texto, de nouvelles, si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes dans l'attente, vous avez passé un entretien, et vous êtes dans l'attente de réponses. Donc là, on vous recommande pour cette journée d'être zen, d'être moins nerveux, enfin, d'essayer de vous contrôler, et surtout d'être dans l'ouverture d'esprit, ça veut dire de ne pas trop vous emballer, de vous dire, bon, bah oui, bon, l'attente est longue, mais le résultat sera là. Vous voyez, il faut toujours rester positif. Excusez-moi. Allez, on va regarder ce que ça va donner, on va voir si la colère, tout ça, va ressortir, cette nervosité, avec M. Lejeu de 32. Allez-vous. Mercredi 11 mai. On nous parle pour un fils, un meilleur ami, ou pour un frère, concernant peut-être un déménagement. Alors, c'est peut-être ça qui vous agace, tout simplement, parce que vous êtes dans l'attente que votre fils soit bien, ou votre enfant, en tous les cas, que ce soit aussi un meilleur ami ou un frère. Donc là, il va y avoir du changement pour cette personne, pour ce valet de cœur, d'accord ? Mais ça peut être aussi pour vous, ce changement. Peut-être que vous voulez vous rapprocher de vos enfants, surtout par rapport à un fils, ou un meilleur ami, ou un frère. En tous les cas, là, pour vous, mon consultant, ma consultante, il y a du déménagement dans l'air, il y a du changement dans l'air, et ça peut concerner aussi un enfant, un fils, donc meilleur ami ou un frère. Alors, je vous fais le tirage du destin, comme d'habitude, et après, je vous ferai trois cartes, trois cartes, comme ça, vous avez la vidéo. Allez, on va prendre par là. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Et on ressort ce liste de carreaux. Donc, il y a bien du changement, du déménagement dans l'air, pour certains et certaines personnes. Pour vous, mon consultant, ma consultante. Alors, c'est vrai que c'est du général, soit que ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Tout simplement. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi je les mets comme ça, parce que là, je sais que vous les... Ouais, peut-être qu'on va les mettre comme ça. Je fais un petit coup de ma tatasse, comme d'habitude, la mer olé. Olé, olé. Bon, en tous les cas, j'espère que vous, vous allez bien. Que vous profitez du soleil. Ce qui fait chaud, là. Nous, à Paris, waouh. Bon, nous, à Paris, on a la pollution aussi. Malheureusement. Allez. C'est parti. Voyage. Hein ? Oh. Ouh là là. Bon, je m'arrête au pic. Bon, là, on vous dit changement, déménagement, c'est confirmé. Ça peut être concernant une dame de pic. Ça peut être soit pour votre maman, soit vous vous rapprochez de votre maman, votre famille. On l'a vu tout à l'heure avec le valet de cœur. Là, on a un autre personnage, la dame de pic. Donc là, peut-être qu'il y a tout ce qui est rapprochement, déménagement pour aller se rapprocher de votre famille et surtout, peut-être par rapport à une maman, une grand-mère. En tous les cas, une personne plus âgée que vous. Alors, cette dame de pic, éventuellement, elle pourrait vous représenter, vous, mesdames, vous, messieurs, à partir de... À condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez veuve, divorcée, célibataire. Donc là, il y a du changement pour vous, mesdames, messieurs. Ça peut être aussi, si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège. Donc, tout ce qui est changement et tout ce qui est gens pas bons autour de vous. Parce que là, on a quelque chose d'intéressant. Nous avons le valet de pic. Donc, le valet de pic, c'est soit une personne ou plusieurs personnes qui sont manipulateurs, qui ne vous aiment pas et on vous annonce avec certitude. D'accord ? Donc, il y a des gens pas bons. Vous diriez qu'il n'en a pas. Et là, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante ou éventuellement de votre partenaire masculin, féminin. Il y a de la signature dans l'air. Et vous voyez, on ressort. Bon, là, je m'arrête au pic. Il y a pas mal de pics, là. Vous voyez, ça fait des tout petites histoires, là. Et là, vous voyez, on a bien. Il y a un changement, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre enfant, meilleur ami ou votre fils ou votre frère. Vous voyez, il y a la réussite. Je ne vais pas plus loin. Peut-être qu'il a trouvé... Bon, là, on vous retrouve, vous. On retrouve votre compagnon. Il y a du travail dans l'air. Ça va beaucoup bouger. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, de ce changement. Pardon. Que ce soit pour vous, pour votre fils, votre premier ami, votre frère. Mais vous pouvez inverser. Ça peut être aussi pour votre enfant. Je parle globalement. Mais il y a vraiment quelque chose de positif ou de votre maman. Allez, on va regarder tout ça. Vous voyez, on est bien dans les écrits. Vous êtes bien dans l'attente de nouvelles. En tous les cas, les nouvelles vont arriver. On a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est tout ce qui est en rapport avec les écrits. Ça peut être un courrier recommandé. Ça peut être quelque chose, tout ce qui est en rapport avec le coup de téléphone, les e-mails, le texto. Donc là, on est bien dans les nouvelles par écrite. On nous parle de projets. Vous voyez, suite à ces nouvelles, avec ce 7 de trèfle, là, il y a vraiment quelque chose de positif parce que là, nous avons la carte des projets. Donc là, tout ce qui est projet dans votre tête, donc projet déménagé, tout simplement, eh bien là, on vous dit bien, je les mets comme ça, vous allez mieux voir celle du bout. Il y a bien vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est projet. Ça peut être projet sentimentaux, des projets déménagés, des projets de vous mettre à votre compte. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, j'arrête. C'est surtout que j'aime bien que vous les voyez. Allez, on y continue. Oh, regardez. Projet d'amour, projet sentimentaux avec un homme de cœur, homme ou femme de cœur. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love. Peut-être une rencontre que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, site de rencontre, ou comme ça. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de communication avec cette personne. On nous parle de retard, de petit contre-temps, c'est pas méchant. On nous parle, faites attention sur du retard. Il y a une femme pas bonne autour de vous, vous me direz qu'il n'en a pas. On nous parle, faites attention, on ressort. Enfin, on ressort, quand je dis on ressort, parce que je pense au roi de cœur, puisque le valet trèfle, si vous le mettez dans le côté sentimental, ça peut être votre partenaire masculin ou féminin, mais peut-être qu'il est un petit peu plus jeune que vous ou il y a un peu ce petit côté immature. Mais en tous les cas, quand je dis plus jeune, c'est légèrement, ça peut être, enfin, 1, 2, 3 ans de moins que vous, voire 5, voire même 10, soit du même âge que vous ou légèrement plus âgé, mais c'est un peu ce côté immature. Le valet trèfle, c'est une personne qui présente bien, mais voyez, juste avant, il y a cette dame de carreau. Alors, est-ce qu'il y a une femme pas bonne autour de cet homme ou de cette femme ? Donc, faites attention par rapport à vous. En tous les cas, on peut nous dire aussi, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un couple et dont le couple, sa femme n'est pas bonne. D'accord ? Mais là, le valet trèfle est à côté du roi de cœur, donc ça serait peut-être plutôt dans le domaine sentimental, mais bon, vous mettez à votre sauce. Valet trèfle, roi de pique, est-ce que cet homme est, par rapport dans le domaine médical, cet homme ou cette femme, pardon, est-ce que cet homme ou cette femme est dans le rapport tout ce qui est juridique ? Est-ce que ce personnage que vous venez de rencontrer, c'est vraiment une personne qui a de la prestance, certes, mais qui a un métier quand même dans tout ce qui est juridique, tout ce qui est médical ? Ça, c'est OK. Mais par contre, cet homme, ce valet trèfle, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose de tout ce qui est en rapport avec le juridique. Alors, ça peut être votre avocat. J'oubliais aussi de vous dire concernant ce valet trèfle et roi de pique, peut-être que cet homme a des problèmes de justice aussi ou doit aller voir le médecin aussi. D'accord ? Mais peut-être que c'est un petit peu conflictuel, peut-être que c'est son avocat, il va peut-être avoir des nouvelles de justice, son avocat, par rapport peut-être à son ex-femme, par rapport à une situation particulière dans le domaine juridique. D'accord ? Mais ça peut être vous. Vous pouvez avoir un avocat, des nouvelles d'un avocat et par rapport à une histoire de procédure, et c'est peut-être ça. Donc là, vous voyez, on a le roi de pique, 8 de pique. Donc le roi de pique, 8 de pique, lui, on vous dit bien que c'est tout ce qui est, surtout le 8 de pique, l'état psychologique et tout ce qui est physique. Donc il y a peut-être de l'angoisse par rapport à une situation juridique. Pardon. Peut-être que justement, il y en a qui vont avoir peut-être des petits soucis de santé, c'est peut-être ça qui vous agace, vous êtes peut-être dans l'attente, mais là, on voit qu'il y a de l'angoisse. Mais voyez, ce 8 de pique est à côté de la dame de carreau. Donc peut-être que c'est ça qui vous tracasse. Il y a une situation de procédure. Est-ce que vous êtes il y a une situation qui vous angoisse plus particulièrement, mais qui ne sera de courte durée. On a le 7 de coeur. 7 de coeur, c'est tout ce qui est l'état, on va dire, de grossesse, tout ce qui est, on va dire, nouvelle rencontre, réconciliation avec un ex ou nouvelle rencontre dans le domaine sentimental qui vous angoisse. Ça peut être aussi pour certains et certaines des difficultés d'avoir un bébé, mais vous l'aurez. Quand le 8 de pique est avant le 7 de coeur, c'est bon. Là, vous avez des problématiques pour peut-être, ou alors ça ne vient pas et ça vous tracasse. Tout simplement, ça viendra. Ne vous tracassez pas. Regardez, je vois dans la maison, je vois dans le domaine immobilier, dans le domaine du couple, le foyer, peut-être que vous allez apprendre une grossesse dans le domaine familial. Ça peut être votre propre grossesse, bien évidemment. Donc, le bébé sera là. On nous parle de nouvelles, vous allez devoir vous déplacer. Pour certains et certaines, peut-être que vous êtes à la recherche d'un logement, il y aura des déplacements, du face-à-face, du visuel, des visites à faire. On nous parle des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une soeur. Il va y avoir un visuel pour cette journée. Peut-être que votre fille va vous rendre visite, tout simplement. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles dans les 24h, 48h ou dans les heures à venir. Peut-être un petit coup de téléphone, une visite. Peut-être aussi vous annoncez qu'elle pourrait être enceinte. On a la dame de coeur et le set de coeur à côté. Peut-être qu'aussi, pour cette journée, elle va vous apprendre la naissance d'une petite fille. Donc, ça, c'est plutôt génial. Bon. Alors, la seule carte qui est négative, enfin, j'en ai que deux. J'ai le 8 de pique, la dame de carreau. Mais pour moi, c'est une personne qui, psychologiquement, n'est pas bien. Mais elle vous tracasse. Il y a une situation qui vous tracasse. Soit vous êtes tracassé parce que vous avez rencontré cet homme ou cette femme qui a des problèmes de justice ou des petits problèmes de santé. Roi de pique, 8 de pique, ça peut être ça. Soit par rapport à vous aussi, c'est ça qui vous tracasse. Peut-être que vous appréhendez d'aller voir le médecin. Vous avez peut-être un rendez-vous pour aller voir votre médecin aujourd'hui ou dans les deux jours après. Donc, ça peut être demain ou vendredi et ça vous tracasse. Donc, faites attention. Soignez-vous bien, surtout. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. La preuve, voyez. Et encore, moi, je n'ai pas à me plaindre. Parce que j'ai vu des commentaires hier. Enfin, surtout pour une... Je ne me rappelle plus son pseudo. Je ne sais plus. Ça va me revenir peut-être. Donc, gros courage pour cette personne parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on y go. C'est parti. Donc, les associations. On a deux âges, j'en veux pas. Deux rois, j'en veux pas. Deux dames, j'en veux pas. Valais, j'en veux pas. Ça va être deux par deux. Vous allez voir. Deux dix, j'en veux pas. Neuf, j'en ai qu'un. Huit, j'en ai qu'un. Et sept, j'en ai que deux. C'est ça, je n'ai pas fait de bêtises. Bon, je recouvre. Hop, hop, hop. Je suis à 13 minutes. Vous voyez, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, que vous avez une femme pas bonne. D'accord ? Mais ça peut être aussi pour votre partenaire. D'accord ? Masculin ou féminin, on s'en fout, qui a une femme pas bonne autour de lui ou autour d'elle. Et on vous dit bien que c'est vous qui angoissez, c'est vous qui te stressez, ou alors, il y a ce petit problème de santé, ou ce problème de santé, et vous allez devoir aller voir le médecin. Je vais juste recouvrir elle, je m'en fous. Oh, quoique. Non, lui, non. Non, parce qu'il le sait, il vous aime. Alors, peut-être que vous vous tracassez pour une maman qui a un petit souci de santé. C'est peut-être ça. Je recouvre juste. Ouais, ou c'est par rapport à des signatures. Il y a de la signature qui se fait attendre, là. Et c'est peut-être ça, je vous ai dit. Il y a tout ce qui est écrit. La planète Mercure, c'est tout ce qui est lié en rapport avec l'écriture. Et vous avez le chiffre 11 pour cette journée, tout ce qui est en rapport au stress, la nervosité. On a bien ce 8 de pique. Allez, je fais 3 petites cartes. Alors, ne m'en voulez pas, je sais. Mais dès la semaine prochaine, je refais bien mes tirages. Voilà. Là, je pense que la semaine prochaine, ça sera mieux. Là, je vais bien me reposer ce week-end. Allez, M. Oral-des-Miroirs pour le sentimental pour le mercredi 11 mai 2022. Vous allez apprendre peut-être qu'un ami va trouver du travail ou alors pour certains et certaines, vous allez vous associer avec un ami, d'accord ? Et pour d'autres, il y a le travail qui va arriver. Vous avez vos amis qui vont vous soutenir et qui seront contents pour vous. Très belle coupe. Peut-être si on met cette coupe dans le sentimental, peut-être que vous allez faire une rencontre dans le travail et qui, au départ, avec cette rencontre, c'est déjà avec un collègue ou une collègue, c'est déjà bien commencé pour l'amicale, en tous les cas. Oh ! Bon, en tous les cas, on vous dit oui par rapport à une personne du passé. On a des enfants, on a un enfant, on a le voyage, on a la victoire. Ils sont à l'envers, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va les remettre à l'endroit parce qu'on va s'en prêter pas. Hop, c'est là. Voilà. Donc, on vous dit oui par rapport au retour d'une personne, une situation. Alors, peut-être une personne qui a des enfants où c'est vous, vous allez devoir vous déménager, mais il y a la victoire. Donc là, peut-être que pour certains, on vous dit oui avec une personne qui est peut-être en rapport avec vous, quelque chose du passé. Pour les autres, c'est le retour de l'ex. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous que vous désirez tant ce retour et il arrive. Et on nous parle d'enfants, alors vous serez peut-être obligés de vous déménager et de le dire à vos enfants ou que les enfants viennent avec vous. Il y aura une histoire d'enfants, mais ce n'est pas méchant. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose bien qui vous tracasse. En tous les cas, il y a dû aller bien une rencontre puisque c'est perçu comme un cadeau du ciel, mais à un moment donné, vous allez devoir prendre la parole. Ah ah ! Je vais recouvrir ces deux cartes-là qu'est-ce qui vous rend... Ah, vous allez devoir parler. Il y a vous. Vous allez devoir prendre la parole. Ok. Je vais recouvrir. On a la réunion. Ouais. C'est ça. On a vu le voyage. Pardon. Je les mets comme ça, vous les voyez, ouais. Et là, la parole. Ouais, il y a une situation de fin. Vous allez devoir prendre des décisions, hein. Hum. Vous allez devoir... Bon, ben c'est bon. Vous voyez, je ne suis pas guérie encore. C'était quoi ? Il y avait la victoire. Donc, c'est là. J'ai la carte du voyage. Ok. J'avais quoi d'autre ? Ben zut alors. Il me manque une carte. Ah ben non, hein. Zut. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Ben alors. Ah. On vous dit oui. Ouais, c'est ça. Et c'est bon, hein. Ouais, c'est ça. Il me semblait chercher ma carte du oui, moi. Alors, on avait ça. Oui. On avait l'enfant. Voyage. Victoire. Voilà. Là, je suis têtu, moi. Je ne suis pas un bélier pour rien. Voilà. J'aime bien que vous les voyez. Chose qui est tout à fait logique. Alors, mes amis célibataires, je fais vite fait bien faire. Vous allez bien rencontrer une personne. Mais il y aura une situation. Alors, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais il y a quelque chose qui vous rend instable. Et ce quelque chose qui vous rend instable, c'est par rapport... Vous allez devoir... Peut-être que cette personne, soit qu'elle a des origines étrangères... Bon, je n'ai pas la carte de l'étranger, mais on avait quand même le voyage. Mais il y a de la distance entre vous. D'accord ? Alors, je n'irai peut-être pas aller jusqu'à un pays parce que je n'ai pas la carte de l'étranger. Donc, pour moi, cette personne a de la distance. Et ça va vous rendre instable. Et vous allez devoir en discuter. Cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Donc, ça, c'est génial. Et on nous parle que là, vous, vous allez devoir prendre la parole. Et en prenant la parole, ça va se terminer. Il y a quelque chose. Alors, pas se terminer avec la personne. Mais c'est peut-être par rapport aux personnes autour de vous. Peut-être rassurer les enfants. Vous allez devoir hausser la voix pour rassurer, de dire, bon, bah, cet homme, cette femme, moi, je la kiffe, je la love. Donc, voilà. Moi, c'est perçu comme un cadeau du ciel. C'est vrai qu'avec mes enfants, c'est peut-être pas trop chaud ou la famille. Mais je vais remettre les choses au clair. Voilà. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On discute. Ça vous rend instable parce qu'il y a une situation de distance. Cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Et là, vous allez devoir prendre la parole. Tout simplement, on vous dit oui avec cette personne. Donc, vous allez devoir stopper les personnes ou devoir, on va dire plutôt stopper, oui, certes. Et vous allez devoir prendre la parole pour mettre un terme et surtout à rassurer les autres autour de vous. Votre famille ou peut-être la belle famille, je ne sais pas. Mais là, ça serait plutôt votre famille. Alors, les enfants, les parents, la maman, je ne sais pas. Le frère, la sœur, etc. Pareillement pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Il y a une situation peut-être de déménagement. Peut-être que vous avez un mari ou une femme qui doit être mutée. Peut-être que votre mari ou votre femme a envie de partir. Mais ça vous rend instable. On en discute. On voit bien l'éloignement. C'est vrai qu'il y a une opportunité. Il s'est perçu comme un cadeau du ciel. Ce départ, en tous les cas. Mais vous allez devoir prendre la parole. Alors, est-ce que vous devez prendre la parole vis-à-vis de votre mari ? Moi, pour moi, non. Ou votre femme, non. Parce qu'on vous dit oui par rapport à ce changement de situation qui est perçu comme un cadeau du ciel. Je pense que vous allez devoir rassurer les gens autour de vous, votre famille ou la belle famille. Pour les autres, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Bon, là, on voit que ce divorce vous rend instable. Vous allez devoir vous réunir. Il y aura peut-être une conciliation. Là, cette situation-là, on voit qu'il y a de la distance. C'est un petit peu embrouillé. On nous parle de cadeau du ciel parce que le divorce sera prononcé. Le divorce sera vraiment mis en place. Vous allez devoir, à un moment donné, prendre la parole. Et une fois que vous avez pris la parole, eh bien, les choses vont stopper. Ça va se terminer. D'accord ? Mais on vous dit oui pour le divorce. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On voit que cette relation vous rend instable. Vous paniquez. Vous stressez. Vous vous dites oui, c'est ça. Il est avec moi. Elle est avec moi. Quand est-ce qu'il va la quitter ou qu'il va quitter son mari ou sa femme ? On en discute. On voit que cette discussion vous rend instable. Ça peut être un petit peu nerveux. On voit bien avec ce chiffre 11. Tension, nervosité. Alors, peut-être que, justement, il y a de l'éloignement entre vous. Il y a de la distance. Et puis, vous ne voyez pas souvent. Donc, peut-être que c'est ça aussi. J'aimerais bien te voir plus souvent. Etc. On vous dit bien que cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Mais là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir discuter avec votre chère et tendre. Et une fois que vous avez discuté, les choses vont se mettre en place. Ça prendra fin. Mais on vous dit oui avec ces personnes-là. D'accord ? Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc, on l'avait vu. Je crois que c'est là. Voilà. Donc, on vous dit oui pour le passé qui revient en pleine figure. On voit que ça vous rend instable. On voit que ça vous fait peur. On se réunit. On discute avec l'ex qui revient. Il y a de la distance. Alors, peut-être que cet ex, il y a de la distance entre vous quand il reviendra. Il reprendra encore ses distances. et ça vous fait flipper. Mais en tous les cas, son retour est perçu comme un cadeau du ciel. Et on vous dit bien que là, à un moment donné, il va falloir discuter avec lui ou avec elle avant de reprendre. Et ça, je le répéterai jamais assez. Il faut discuter. Je fais ça. Ouais. Allez. Allez, monsieur le rach. Ouais, parce que je suis déjà à 22 minutes. Allez. Pour ce mercredi 11 mai 2022. Maladie, querelle. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse. Il peut y avoir de l'engueulat dans le couple. Je vous le dis. Par rapport à l'argent, peut-être que vous avez peur de manquer d'argent. Mais en tous les cas, on vous parle de victoire. Écoutez. Je fais deux petites cartes. Tiens, on va faire ça. Allez, deux petites cartes. Regardez. Joie concernant des nouvelles, concernant votre chère étende. Peut-être que cet homme ou cette femme est d'origine étrangère. En tous les cas, peut-être que cet homme ou cette femme porte un uniforme. On l'a vu, valait très froid de pique tout à l'heure. En tous les cas, il y a la surprise. Il y a de la joie. Il y a le neuf de cœur. Joie par rapport à ces nouvelles de cet homme, de cette femme qui est peut-être d'origine étrangère, qui habite peut-être dans une autre région ou carrément dans un autre pays. On a vu la distance. Donc là, on a le roi de carreau. Donc il y a des bonnes nouvelles. Allez, d'autres decks. On a fait attention à la colère, la rancœur, la déception concernant peut-être de l'absence. L'absence par rapport peut-être à cet homme ou cette femme qui prend peut-être soit ses distances, on l'a vu, ou carrément vient de temps en temps vous voir. Et vous, vous allez peut-être, on l'a vu avec monsieur l'oracle des miroirs, vous allez mettre le haut là. Il y a des gens qui vous espionnent. Vous allez aussi recevoir peut-être, ou c'est vous qui espionnez, ou vous faites la curieuse ou le curieux. Mais en tous les cas, on a la chouette. Mais là, on vous dit peut-être que vous allez, grâce en faisant votre curieux, votre curieuse, vous allez avoir un éclaircissement sur une situation. Allez, monsieur Béline. Regardez. Il y a une situation de fin par rapport, là, ça peut-être la fin du célibat parce que vous allez rencontrer l'amour. Là, on a côté gauche. Par rapport à une situation, vous voyez, on ressort l'espionnage. Il y a de la méchanceté. Alors, pour certains, et j'ai quoi derrière ? Oh ! Alors là, on peut nous dire que ça peut être la fin du célibat, mais quand on regarde les cartes derrière, et là, on a l'amour. Donc là, peut-être que pour certains et certaines, vous allez divorcer parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou ça n'allait plus dans votre couple. Mais faites attention, peut-être que votre ex, s'il y a une situation où il y a une rupture, il vous espionnera. Attention, il sera méchant ou elle sera méchante, il y aura un abus de confiance. Soyez sages. Donc faites attention pour certains et certaines, même si c'est vous qui espionnez, faites attention de ne pas vous faire choper parce que là, il peut y avoir, vraiment, ça peut être tendu dans le couple. Pour moi, il y en a qui peuvent aller voir ailleurs. Faites attention. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation, malgré qu'il y a peut-être encore des sentiments parce qu'on a la carte de l'amour. Ou alors, oui, c'est la fin du célibat. Mais faites attention parce qu'il n'y avait pas de très très bonnes cartes. Là, il y a des bonnes nouvelles. Regardez-moi ça, ça parle tout seul. On nous parle de bonheur, de joie concernant le domaine familial, concernant un héritage. Il y en a qui vont recevoir des bonnes nouvelles concernant un héritage. Allez, je fais quoi ? Oh, trois petites cartes. Ouais, j'ai fait deux cartes pour la Sibyl parce que, comme j'avais fait l'oracle des miroirs. Il y a une situation qui avance tout doucement par rapport à une situation. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça va arriver. Les écrits, le livre ouvert, le chandelier, la lumière, c'est des bonnes nouvelles. Concernant peut-être des cadeaux, les présents, les présents, c'est des cadeaux, mais c'est l'argent, c'est les confettis, c'est la fête, c'est la joie. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Je vais juste recouvrir celle-ci. Ah, je n'ai pas regardé le dos de deck, mais ce n'est pas grave. On nous parle de vous. Il y a bien une situation concernant, soit par rapport comme on voyait avec les trois cartes qui sont tombées, concernant un héritage par rapport à une situation qui est longue. Ça peut être des nouvelles aussi par rapport à une relation, mais là, j'ai quand même les cadeaux, la fête, la joie. Vous voyez cette petite main qui sort de son nuage pour vous apporter ces petits cadeaux. Donc, il y a une main tendue là. Donc, il y a des bonnes nouvelles par rapport, vous voyez, à une situation qui est difficile, mais c'est positif. Allez, je vais faire 30 minutes quand même. Waouh, je suis à 25. Allez, M. Grand était là. C'est parti, mon kiki, mercredi 11 mai 2022. On nous parle d'une situation. Eh, c'est dingue, il y a une situation de fin, la mortalité, c'est la fin d'une situation. C'est cool ça. Vous êtes dans l'attente. J'ai quoi ? 3, 3, 6 ? J'ai un 6 de bâton à l'envers. Alors, quand le 6 de bâton est à l'endroit, on nous parle de succès, de triomphe, on a la victoire, mais on garde les pieds sur terre. Vous voyez, on a quand même le 6 de bâton à l'envers. Donc, le succès, il est là, mais soyez vigilants. Ne criez pas victoire tout de suite concernant une situation de fin. Eh, expédition, réussite, 3 de coupe. Génial. Alors, 3 de coupe, c'est la joie, c'est la joie de vivre, la réunion, on se réunit, des bonnes nouvelles. Bon, ça, c'est bien. C'est beau, c'est beau. Il y a une situation qui prend fin. Allez, M. Grand était là. Waouh, génial. Vous gagnez par rapport à un procès. Les gens qui sont autour de vous ou c'est vous, vous avez été, vous êtes combattus par rapport à une situation et là, on vous dit, on vous dit que là, il y a la tempérance, donc ça veut dire tempérer les choses par rapport à cette colère. Donc là, on vous le dit, vous pouvez être ce côté nervosité, de tension. Là, on vous dit que vous avez le souverain avec vous, vous avez cette force, vous êtes la souveraine par rapport à cette situation-là. On vous dit par rapport à un procès, vous gagnez, il y a l'or qui arrive et en tous les cas, vous allez te critiquer. Vous gagnez, vous serez critiqué, mais on s'en fout. On a 3, 4, 5, on a un 5 de bâton, il est à l'endroit le 5 de bâton, c'est vrai qu'on bouillonne en nous avec cette carte de dissension. On vous bouillonne parce que vous voulez peut-être remettre en place ces gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont critiqué. Là, on a un 3, 6, 7, on a un 8 d'épée qui est à l'endroit. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui est blocage, l'emprisonnement, le mental. Je vais juste recouvrir les critiques, mais on s'en fout parce que vous avez la victoire, de toute façon. Donc là, on voit bien que vous avez été ces personnes-là. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal ou alors vous vous êtes battus par rapport à un procès. On va vous critiquer, voyez, ils ont essayé de vous faire des obstacles ou on va continuer à vous faire des obstacles. Et vous allez spédier l'affaire. Allez hop, vous êtes comme la mère au lait, vous spédiez tout ça. Allez zou, et on termine avec le père Papus. Allez, M. Papus. Tirage du jour du mercredi 11 mai 2022. À la coupe. C'est waouh, génial. Vous voyez, ça vaut le coup d'attendre quand même. La fin des peines, on a un 3 de bâton, ça revient et on a la grossesse. Alors fin des peines par rapport à une grossesse, on l'avait vu tout à l'heure avec M. le G32, je vous avais dit 8 de pique, Z de cœur. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés d'avoir un bébé. Alors je vous parle pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'avoir un bébé. Fin des peines et vous avez la grossesse, ça va arriver. C'est génial. Vous avez un SDP. L'SDP, c'est quoi ? C'est on dit la vérité, on dit les choses et c'est le début d'un commencement. Vous repartez sur de nouvelles bases. On nous parle par rapport, peut-être par rapport à une relation, le mois de septembre. En tous les cas, on vous dit que la roue tourne pour vous en votre faveur. On nous parle aussi, vous avez la force avec vous et on vous dit aussi, alors ça peut être par rapport à une relation, peut-être que vous vous êtes fâchés, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un ex. En tous les cas, c'est la fin des peines et peut-être que cet homme, cet ex ou cette femme est du mois de septembre ou du mois de mars. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Et dans tout domaine, ça peut être concernant une offre d'emploi, tout simplement. Ben oui, quand même. Allez, M. Papus. Génial. On ressort encore la fin des peines. On a les projets. Les projets vont se mettre en place. On a un set de coupe. Alors le set de coupe, lui, va nous parler de quoi ? On nous parle de tout. Alors, il est à l'endroit. Non, il est à l'envers. Tant mieux. Alors, tout ce qui est illusion, la tentation, les peurs, les craintes, ben ça, c'est envolé. Tout ce qui est les projets que vous avez en tête, vous avez peur que ça ne réalise pas, ça va se réaliser, je vous le dis. On nous parle d'une situation du mois d'août ou alors peut-être que c'est un projet qui est en tête depuis le mois d'août par rapport à une situation, si c'est projet sentimentaux, une personne que vous avez rencontrée au mois d'août ou cette personne est du mois d'août. Donc ça, c'est génial. On a la fin des peines. On a le désir. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très, très fort et il y a un fleurissement. On va vous offrir un cadeau. Ça peut être cadeau du ciel, cadeau de cet homme, de cette femme, peut-être par rapport à une offre d'emploi, peut-être pour celles et ceux qui sont emmenés au mois de décembre, peut-être une situation qui datait du mois de décembre. En tous les cas, là, on a un 3 de bâton. On a le signe du mois de mars, le signe du mois de juin, le signe du mois de décembre et le signe du mois d'août si ça vous parle, que ce soit en sentimental ou d'une situation, ça peut être votre signe à vous ou au signe du partenaire masculin-féminin. Là, donc, on a la fin des peines, le désir et le fleurissement. On va vous offrir des cadeaux, cadeau du ciel et 3 de bâton. Donc là, je vous dis les significations. Le 3 de bâton, lui, il nous parle de quoi ? Il nous parle de tout ce qui est communication, message, on postule, les bonnes nouvelles arrivent. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif. Et tout ce qui est désir vont se réaliser. On a un 2 de couple, c'est l'amour mutuel, l'union, l'émotion. Ça peut nous parler d'une âme sœur, tout simplement. Le 2 de couple, c'est ça. On est à 2 et on nous parle d'engagement. Donc, des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel et sentimental. Et on termine avec un 10 d'épée. Alors, lui, le 10 d'épée, c'est génial. C'est la fin d'une situation. Le pire est passé. La lumière arrive. Que dire de plus ? Que je vous aime. Voili, voili. Donc, voilà. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 11 mai 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve ce soir. Donc, vous aurez, pour votre tirage du jour du 12 mai 2022, vous l'aurez vers les coups de 18h, 18h30, voire 19h. Voilà. Et je reprends là mes tirages du jour le soir dès là. Et dès la semaine prochaine, je reprends mes guidances de la semaine. Et vous allez voir, la mer au lait, c'est bon. Ah, c'est pas évident d'avoir des cannes de tout, mais c'est comme ça. C'est pas facile, la vie, je vous le dis. En tous les cas, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour celles et ceux qui vont au boulot. Bon courage pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Ça va arriver, ne vous tracassez pas et pensez positif surtout. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao, je vous aime. A tout à l'heure. Bisous, bisous.